C'est l'occasion, vous le savez, ce genre de compétition, de voir des petites équipes se mettre en évidence. On va voir s'il y a eu de ces équipes qui ont réussi quelques exploits. Pourquoi pas ? D'abord, direction Saint-Benoît. Au samedi soir, l'USB recevait la FC Saint-Laurent. Deux divisions d'écart entre les deux équipes. L'USB, équipe de première division, fin de tableau, c'est vrai. Mais l'USB qui a quand même réussi, rappelez-vous, la semaine dernière, à empocher sa première victoire en championnat. Donc mentalement, beaucoup plus sûre d'elle. En face, la FC Saint-Laurent qui avait un bon coup à jouer, pourquoi pas ? Elle avait en tout cas tout à gagné dans cette compétition. USB, AFC Saint-Laurent, surprise ou alors carton ? On va le savoir. Donc ça fait cinq ans que l'équipe est ouverte. C'est une équipe de près de la ZAC Saint-Laurent. En haut de la position ? Oui, on peut dire que c'est un peu en haut de la position. C'est près de Moulin-Joli, là, tout ça. Alors vous êtes en D2D, ZAC ? On est en D2D, oui, depuis quelques temps. Et alors ? Mais la performance, c'est quoi ? Pour l'instant, on n'a pas perdu. On va essayer de continuer. Quatre matchs consécutifs. Des ambitions, du coup ? Pas vraiment. On va laisser faire le temps. Regarder si on a peut-être une possibilité. L'objectif, c'est déjà de retenir, de tenir un groupe, de pouvoir évoluer en D2D ou voir si on a la chance. C'est une question de chance aussi. Essayer de titiller un peu les joueurs et aller en D2D à l'année prochaine. Mais ça va être du travail à faire. Il y a une place à prendre dans le football possessionné, là, non ? Ça, c'est une question. C'est une place à prendre, oui. Non, il y a Althelat. On a Althelat qui en D2D aussi. Donc il y a deux prétendants. C'est des amis, c'est une famille aussi à côté. Et on se côtoie bien souvent. Les consignes ce soir, c'est quoi face à les joueurs ? On va jouer, on va prendre du plaisir à jouer. On va faire ce qu'il faut pour ne pas... On va les mettre en difficulté déjà et faire ce qu'il faut pour essayer de marquer un but. Contre une équipe BNP qui, je pense, s'est réveillée la semaine dernière devant la Capricorne. Qui a aussi l'ambition de ne pas descendre cette année. Donc voilà, un petit peu. Et face aux banlieusards possessionnés, il y a donc les bleus et blancs, l'équipe de l'USB qui a besoin, évidemment, pour se rassurer davantage, de confirmer ses bonnes dispositions actuelles et de gagner cette rencontre contre une équipe hiérarchique inférieure. Et bien cela va se passer plus ou moins bien au cours de la première demi-heure avec une équipe de l'USB qui fait l'essentiel du jeu, qui se crée des occasions à plusieurs reprises comme ici face aux gardiens de Saint-Laurent. Et attention tout de même à cette contre-attaque de Loïc Aleph qui aurait pu ouvrir le score pour cette équipe possessionnaise. Il n'en est rien, les minutes s'écoulent, l'USB se pose peut-être quelques questions. Il faut donc trouver la bonne faille. Et bien cette faille va arriver à la suite de cette faute tout d'abord du numéro 2, Dimitri Rivière pour l'équipe de Saint-Laurent sur Boris Foudrin qui va être évacué par les pompiers parce qu'il va se tendre la cheville. Enfin tendre, c'est peut-être pas le terme exact d'ailleurs. Et donc cette expulsion va permettre à l'équipe de l'USB de prendre un ascendant plus net avec le capitaine Ferrer qui frappe ici une balle de demi-volée du pied gauche, son pied préféré. Et cela fait un but à zéro. Il était temps, me direz-vous, parce qu'on jouait à ce moment-là depuis 44 minutes. Et puis les actions s'enchaînent pour l'équipe de l'USB mais le gardien de l'équipe de Saint-Laurent fait très bonne garde. Et l'équipe de l'USB également va devoir être très vigilante avec Catherine, son gardien, dès le retour des vestiaires. Vous l'avez vu sur cette belle occasion pour l'équipe de Saint-Laurent qui aurait pu égaliser. Et bien finalement, c'est l'équipe de l'USB qui va marquer un deuxième but toujours par le même Ferrer, quelques minutes après cette action avec une deuxième expulsion pour l'équipe de Saint-Laurent, c'est-à-dire que deux barriades, deux à hauteur d'une faute et d'un carton jaune à le carton rouge. Et c'est donc, je vous le disais, le capitaine bénédictin, cette fois du pied droit, s'il vous plaît, Christopher Ferrer qui porte le score final à deux buts à zéro. Qualification logique face à l'FC Saint-Laurent qui s'est bien battu, qui s'est bien défendu, qui aurait peut-être pu prétendre à mieux, pourquoi pas, un deux buts à un, pourquoi pas, oui. Mais finalement, c'est l'équipe de Saint-Benoît qui est qualifiée pour le prochain tour.